Bonjour M. Badji, Samba Djalimpa Badji. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin le chargé de la communication du CORED. M. Djalimpa, depuis un mois, le nouveau bureau a été mis en place. Aujourd'hui, on voit des décisions. Parlez-nous-en. C'est votre premier acte, je dirais. Oui, c'est plutôt le bureau qui a été installé il y a un mois. Et que, juste après cette installation, le tribunal des pères a instruit un certain nombre de dossiers. Et les conclusions ont été rendues récemment. Donc, il s'agissait de six dossiers sur lesquels le tribunal des pères a été amené à se prononcer. Six dossiers qui sont des autosaisines du tribunal des pères, mais aussi des plaintes. Deux autosaisines et quatre plaintes. Et il y a eu quatre médias qui ont reçu des avertissements de la part du tribunal des pères du CORED. Et deux médias qui n'ont pas été sanctionnés, puisque une des plaintes était irrecevable. Et l'autre plainte, c'est que le tribunal des pères a donné raison aux médias contre qui il y avait une plainte. Et comment ça se passe ? C'est sur la base de plaignants qui vous saisissent, donc dans le cadre d'un travail, d'un organe. Comment ça se passe ? Et puis vous vous réunissez pour délibérer ? Alors, je pense qu'il y a une précision importante à faire, c'est que le tribunal des pères du CORED est un organe indépendant du CORED. Ce sont d'autres personnalités qui ont été choisies pour siéger dans le tribunal des pères. Et c'est différent du bureau du CORED dont je suis membre. Donc, ce ne sont pas les membres du bureau du CORED qui se prononcent sur ces dossiers et qui les examinent. C'est le tribunal des pères. Et donc, il y a deux façons pour le tribunal des pères de se saisir des dossiers. C'est soit suite à des plaintes. Ça peut être une plainte d'un citoyen ou d'un organe. Donc, c'est soit une personne physique ou une personne morale qui saisit le CORED d'une plainte contre un journaliste ou contre un média, s'il estime que ce média lui a causé du tort. Et le tribunal des pères examine le dossier et est étrange. L'autre méthode, c'est que le tribunal des pères peut s'autosaisir d'un certain nombre de dossiers. Il en est ainsi, par exemple, de la récente déclaration qui a beaucoup fait parler, déclaration faite par un député qui a été relayée par certains médias. Donc, le tribunal des pères s'est autosaisi de ce dossier et a rendu une décision. Alors, quelles sont ces six décisions ? Alors, les six décisions, pour aller très rapidement, Donc, je parlais de cette affaire du député Alunsaou qui, dans une déclaration, a appelé les peuls à prendre des machettes pour défendre le mandat de Makisal. Alors, c'est le site actuel 221.net qui a été poursuivi par le tribunal des pères du CORED suite à une autosaisine. Et le site a été averti parce que le tribunal des pères a estimé qu'en rendant compte de cette déclaration, de la façon dont il a fait, le média a commis une faute et que son acte était, en quelque sorte, susceptible d'être une incitation à la haine, une incitation à la violence. Il y a aussi le journaliste Madiam Balbian qui a aussi reçu un avertissement du tribunal des pères pour une chronique qu'il a écrite sur le juge Souleymane Télico. Il y a le quotidien LAS et le site d'accord actuel qui ont également reçu un avertissement pour avoir refusé de publier un droit de réponse d'un syndicaliste qui avait porté plainte contre ces deux médias. Il s'appelle Biray Mugin, qui est le secrétaire général de la section success des écoles de santé. Il se plaignait que les deux médias avaient refusé de publier son droit de réponse et qu'effectivement, ces deux médias n'avaient pas publié son droit de réponse et ils l'ont reconnu. Donc, ils ont reçu un avertissement. Et puis, le quotidien LAS qui aussi avait reçu une plainte d'un monsieur qui s'appelle Sidilo qui aussi l'accusait de diffamation et voulait publier un droit de réponse qu'il n'a pas obtenu. Mais le tribunal des pairs a estimé que le journal était dans son bon droit puisque les faits qui sont allégués par le monsieur n'avaient rien à voir avec l'article. Donc, le journal n'était pas obligé de publier le droit de réponse. Et enfin, il y a une plainte qui a été jugée irrecevable. Elle avait été déposée par un monsieur qui s'appelle Aboulaï Sissé contre le journal Le Quotidien et son directeur de publication, Mohamed Gueye, pour un article qui rendait compte de la convocation du juge Souleymane Télico au conseil de discipline. Le tribunal des pairs a estimé que le monsieur Aboulaï Sissé n'avait pas qualité à porter plainte puisque l'article ne parlait pas de lui et qu'il n'était pas directement concerné. Donc, voilà l'économie de ces six affaires. Six décisions. Après, donc, l'avertissement d'un organe, si cet organe insiste ou persiste dans cette lancée, que risque cet organe ? Alors, le tribunal des pairs a une panoplie de sanctions qui vont de l'avertissement au retrait définitif de la carte professionnelle. Si le journaliste commet une faute jugée très grave ou s'il est multirécidiviste, nous espérons juste que nous n'allons pas en arriver là. Mais, justement, c'est dire qu'il y a une série de sanctions qui sont prévues, l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire ou le retrait définitif de la carte professionnelle. Donc, voilà, c'est juste toute une série de sanctions dont dispose le tribunal des pairs du Corède. Est-ce que le tribunal des pairs donne l'occasion aux accusés de faire recours ? Absolument, il y a une série d'appels pour toutes les décisions qui sont prises par le tribunal des pairs parce que, ce que je n'ai pas précisé, c'est que le tribunal des pairs compte en deux instances. Donc, il laisse les dossiers en première instance et que ce soit les plaignants ou en tout cas les partis, si elles ne sont pas satisfaites de la décision en première instance, il faut faire appel et l'appel sera examiné en désignement. Il y a également la carte nationale de presse, M. Badji. Vous avez annoncé la délivrance du quitus exigé pour bientôt. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors, il faut comprendre que le Corède est impliqué dans le processus de délivrance de la carte nationale de presse et le Corède est chargé de délivrer un quitus qui est demandé aux journalistes parmi les dossiers qu'il doit fournir pour faire la demande de carte nationale de presse. Et ce quitus que le Corède doit remettre aux journalistes, nous attend, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que le processus démarre très vite, pour que les journalistes qui veulent faire une demande de la carte nationale de la presse puissent venir auprès du Corède pour avoir ce quitus. Un des problèmes, c'est que jusque-là, le Corède n'avait pas encore de siège et donc il n'y a pas de local où donner rendez-vous aux journalistes où ils viennent. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour mettre en place une permanence au niveau de la maison de la presse de façon provisoire ou de façon tortuelle jusqu'à le temps de remettre les quitus au journaliste qui est en fond la demande. Il y a également les pays de la sous-région, notamment la Guinée-Conakry, qui a tenu ses élections le 18 octobre dernier. On a vu la manière dont la presse sénégalaise a traité ces joutes. Quelle appréciation ? Alors, il y avait du tout, c'est une appréciation mitigée. Il y a des gens, des médias qui ont couvert, qui ont parlé de cette élection de façon professionnelle en se contentant de relater les faits. En revanche, on a vu qu'au lendemain du scrutin, il y a eu des médias qui, quand même, se sont avancés. Et à ce titre, d'ailleurs, le Corée avait estimé que c'était quand même trop fort et que les médias n'avaient pas à prendre position dans une compétition électorale et surtout quand des résultats officiels n'ont pas été donnés. À ce moment-là, les résultats officiels n'étaient pas encore communiqués. Et il y en a d'autres qui, dans le traitement, quand même semblaient avoir un penchant pour un camp ou un autre. Et le Corée a attiré l'attention des uns et des autres. Et nous espérons qu'il en sera ainsi pour d'autres élections qui se dérouleront dans la sous-région. Surtout quand on sait les contextes dans lesquels ces élections se déroulent dans notre sous-région. Je pense que la presse devrait éviter de faire partie de ceux qui attisent l'attention. Et justement, il y a la Côte d'Ivoire qui va élire son président dimanche prochain. Exactement, l'appel a lancé à l'endroit également de ça ? L'appel, c'est ce que je viens de dire, c'est justement que les médias ne soient pas parmi ceux qui vont attiser les tensions ou que les médias refusent à ce que les acteurs politiques les utilisent comme support pour attiser l'attention. Je pense que c'est très important. On est dans une sous-région qui est très agitée, où il y a une forte tension et les médias devraient tout faire pour ne pas faire partie de ceux qui vont attiser cette tension-là. Et justement, ne pensez-vous pas également que la presse sénégalaise a eu à jouer un rôle fondamental sur la vulgarisation des résultats, notamment en Guinée où il y avait les médias qui avaient des restrictions sur la publication ? Oui, mais je pense que les contextes sont différents. Il faut aussi prendre en compte les législations dans les pays. Au Sénégal, par exemple, il n'est pas interdit aux médias de diffuser les résultats collectés dans les bureaux de vote, puisque ces résultats sont affichés et sont publics dès que le comptage est fini. En Guinée, ce que j'en sais, c'est qu'il est interdit aux médias de diffuser ces résultats-là. Donc, il faut apprécier la situation, chaque situation en fonction du contexte. Monsieur Samba Djalimpa, merci beaucoup. Je vous en prie.